Bonjour tout le monde, c'est toujours Dr Reddif, maître assistant en rhumatologie. On verra ensemble un TD sur l'observation médicale en rhumatologie. Les objectifs de ce TD, premièrement c'est de connaître l'intérêt de l'observation clinique dans la démarche diagnostique devant une symptomatologie ostéo-articulaire. C'est la première étape de la démarche diagnostique, la rédaction d'une observation médicale. Le deuxième objectif c'est de connaître les principales particularités de l'observation médicale en rhumatologie. Comme vous le savez tous, l'observation médicale obéit aux mêmes règles dans toutes les disciplines de médecine, mais avec des particularités pour chaque discipline. Et on verra quelles sont ces particularités. Et troisièmement, savoir faire une synthèse clinique des différents syndromes rhumatologiques. En introduction, l'observation médicale est un document médical officiel rédigé par le médecin selon une méthodologie précise. Donc il y a des étapes à respecter afin de collecter des signes cliniques rapportés par le patient ou détectés lors de l'examen physique. Donc quand on dit des signes cliniques rapportés par le patient, on fait appel, on fait allusion aux signes physiques, plutôt aux signes fonctionnels. Et bien sûr les signes détectés lors de l'examen physique, ce sont les signes physiques proprement dit. Les intégrer dans un contexte propre au patient, c'est-à-dire le patient avec ses antécédents, avec ses données épidémiologiques et tout, on peut arriver à évoquer un certain nombre de diagnostics. Elle permet également d'élaborer une démarche du diagnostic logique et cohérente. C'est-à-dire si on ne note pas tous les signes cliniques et les symptômes apportés par le patient ou bien retrouvés lors de l'examen clinique, donc on ne pourra pas élaborer une démarche logique et cohérente, c'est-à-dire qu'on sera un petit peu superflu. Pour le plan de l'observation, le plan général ou le schéma général de l'observation, c'est le premier chapitre, c'est l'identification du patient et le motif de consultation. Ça peut être, on peut les séparer comme on peut les mettre dans un seul chapitre. Les antécédents, donc les antécédents personnels, physiologiques, pathologiques et les antécédents familiaux. Les habitudes de vie, c'est très important dans certaines situations de savoir, donc quand il y a des facteurs de risque par rapport aux habitudes de vie qui constituent des facteurs de risque pour certaines pathologies, donc on est amené à relever ces habitudes de vie. L'interrogatoire ou l'histoire de la maladie, l'examen physique et la conclusion. En fin de compte, c'est la conclusion. Je commence par l'identification du patient et le motif de consultation. L'identification, donc c'est l'état civil du patient, à savoir l'âge, le sexe, la profession, la situation maritale, donc est-ce qu'il est marié, divorcé, veuf, etc. Et la couverture sociale, c'est-à-dire vis-à-vis, est-ce qu'il est assuré ou non. C'est important surtout pour les maladies chroniques. Le motif, donc le motif de consultation, parfois c'est un motif d'hospitalisation aussi. Donc, premièrement, le motif le plus fréquent, c'est la douleur. Donc, en rhumatologie, c'est surtout la douleur articulaire. Elle peut être également périarticulaire, osseuse ou musculaire. Donc, ça, bien sûr, c'est l'examen clinique qui va le préciser par la suite. Une radiculagie, c'est-à-dire une douleur qui suit un trajet d'une racine nerveuse. Après la douleur, donc, le patient peut consulter pour une impotence fonctionnelle d'une articulation, d'un membre, d'un segment d'un membre, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est une impotence fonctionnelle qui évolue dans un contexte non douloureux. Voilà, où la douleur, elle est au deuxième plan. La déformation articulaire ou osseuse, donc, le patient peut consulter pour une déformation articulaire. Donc, il le gêne, par exemple, sur le plan esthétique bien fonctionnel. Et, bien sûr, les signes d'accompagnement, bien sûr, là, il faut les relater dans le site. Donc, on va dire, c'est une douleur qui évolue dans un contexte fébrile, une douleur qui évolue dans un contexte avec altération de l'état général, ou bien une conservation de l'état général. Donc, voilà, ça permet également d'évoquer déjà certains diagnostics. Par rapport à la fièvre, par exemple, tout ce qui est pathologie infectieuse, par rapport à l'altération de l'état général, c'est surtout les maladies, les néoclasies et les maladies, et certaines maladies systémiques. Par rapport aux antécédents, donc, après le motif, donc, on a les antécédents. Les antécédents personnels, bien sûr, sur le... Bon, il faut toujours commencer par les antécédents physiologiques. Bon, là, chez les sujets, donc, on a relativement des... On est souvent confrontés à des sujets jeunes, donc il faut voir leur calendrier vaccinal. Au moins demander si les vaccinations ont été correctement faites. La présence de cicatrices du BCG chez les deux sexes, donc, on est un pays d'endémie tubercule, donc le geste un petit peu, un geste systématique, si vous voulez, c'est de demander par rapport à la cicatrice du BCG. Chez la femme, il faut également demander des événements de la vie génitale, surtout l'âge de la puberté, et l'âge surtout de la ménopause, surtout dans le contexte d'une océoporose. Pour les antécédents pathologiques, antécédents de pathologie générale, tels que le diabète, l'hypertension, l'obésité, ou une maladie inflammatoire, qu'elle soit articulaire, donc une maladie connue ou non connue, donc articulaire ou extra-articulaire. La notion de comptage tuberculeux, c'est très important. Les antécédents chirurgiques, en particulier les antécédents traumatologiques, donc certaines fractures, par exemple, peuvent être le motif de diagnostic d'une océoporose, et donc là, c'est important de signaler ces antécédents traumatologiques ou orthopédiques. Par exemple, la pose d'une prothèse articulaire, dans un contexte de rhumatisme inflammatoire chronique ou d'un rhumatisme dégénératif, est un élément important à relever aussi. Les antécédents familiaux, c'est surtout l'existence d'un terrain rhumatismal familial, quelle que soit la pathologie considérée, de maladies systémiques, de psoriasis, de myquie, etc. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Pour les habitudes de vie, c'est surtout, on va relever la notion d'intoxication alcoolo-tabagique. C'est important pour certaines pathologies, certains rhumatismes inflammatoires, certains rhumatismes métaboliques, tels que la goutte, la consommation excessive de protéines riches en purines, c'est surtout dans un contexte de maladies métaboliques telles que la goutte, la consommation de produits laitiers non pasteurisés, c'est surtout quand on pense à une brucélose. On passe à l'interrogatoire. Donc, il s'agit d'une étape importante de l'observation médicale, d'ailleurs, c'est la plus longue. Elle consiste à recueillir toutes les informations rapportées par le patient, c'est-à-dire les signes fonctionnels, bien sûr articulaires et exarticulaires, utiles pour la démarche diagnostique. et utiles également pour orienter l'examen physique. Il faut utiliser des termes techniques pour décrire les différents signes rhumatologiques. Donc, il ne faut pas utiliser les termes qui ne sont pas si on est médicaux, disons. Eh bien, les termes utilisés par le patient. Donc, il faut utiliser des termes, disons, médicaux. En rhumatologie, on utilise souvent, par exemple, le terme arthralgie pour désigner une doule articulaire. Une rachialgie pour désigner une douleur du rachis. Là aussi, concernant la douleur, il faut préciser ses caractéristiques, qu'elles soient articulaires ou rachidiennes. Donc, c'est le siège, les irradiations, la durée d'évolution, le mode de début. Donc, est-ce que c'est brutal ou progressif ? Le retentissement, surtout le retentissement fonctionnel, également sur la vie socio-professionnelle du sujet. Et surtout, l'horaire. Donc, la notion d'horaire, elle est très importante en rhumatologie. On a, donc, on va opposer deux horaires. Donc, l'horaire inflammatoire et l'horaire mécanique. Donc, l'horaire inflammatoire, il s'agit d'une douleur maximale durant la seconde moitié de la nuit, avec des réveils nocturnes et un dérouillage matinal supérieur à 30 minutes. Elle est peu ou pas influencée par le repos. Par contre, la douleur mécanique, elle apparaît en fin de journée ou bien durant la première moitié de la nuit. Elle est déclenchée par des efforts précis et calmés par le repos. Elle peut survenir lors du sommeil, surtout avec les changements de position. Donc, là, c'est une douleur trempeuse. Donc, on va dire, elle est pseudo-inflammatoire. Là, il faut insister sur le caractère lié au changement de position. Elle s'accompagne d'un dérouillage matinal, bref. Un autre terme qu'on utilise dans l'interrogatoire en rhumatologie, le terme arthrite pour désigner une inflammation articulaire. Donc, on a trois situations. Soit c'est une monoarthrite, donc c'est l'atteinte d'une articulation. Soit c'est une oligoarthrite, donc c'est une atteinte de deux à quatre articulations. Et quand il s'agit de l'atteinte de cinq articulations et plus, on parle de polyarthrite. On utilise le terme arthropatie également pour désigner des signes peu évidents. C'est-à-dire que quand on n'est pas sûr est-ce qu'on est devant une arthrite ou une autre pathologie, voilà, il n'est pas très clair. Les signes inflammatoires ne sont pas très clairs. On utilise le terme arthropatie et ça nous permet d'être plus large dans la discussion diagnostique. Un autre point important, c'est de relever les signes extarticulaires et les signes généraux, bien sûr. Il y a certaines maladies, les maladies de système et tout, s'accompagnent de signes extarticulaires. Les maladies néoplasiques et infectieuses s'accompagnent de signes généraux. Donc, c'est important de rechercher ces signes-là. Les traitements prescrits, donc la nature, la dose et la durée, si c'est dans la mesure du possible. Et leur effet sur la symptomatologie, donc est-ce qu'il y a une aggravation, une stabilisation, une amélioration, où il n'y a pas eu d'effet, tout simplement. Et là, il faut être, et là j'insiste sur une chose, c'est qu'il est préférable de ne pas citer les examens complémentaires lors de l'interrogatoire. Dans la mesure du possible, sauf s'ils sont importants, c'est-à-dire par rapport à une décision, voilà, par rapport à un diagnostic, voilà, ou par rapport à une décision thérapeutique. Donc, on peut, c'est-à-dire, faire une remarque, une petite remarque. Donc, disons que, voilà, le patient a bénéficié d'une exploration, voilà, d'une série d'examen complémentaire qui ont abouti au diagnostic de, voilà, tout simple, de temps, voilà, tout court. Il ne faut pas non plus aller dans les détails. Donc, on passe à l'examen physique. Il doit se faire sur un malade dévêtu, relâché, c'est très important pour éviter, donc, de, voilà, de provoquer des douleurs, voilà, lors de l'examen, en position debout, assise, puis couchée. Là, c'est suivant, voilà, les capacités fonctionnelles du patient, et suivant, donc, le segment concerné. De façon bilatérale et comparative, en commençant par le côté sain ou le moins lésé. C'est-à-dire, si on a, par exemple, une arthrite, par exemple, des deux genoux, on va commencer par le côté, par une arthrite d'un genou, par exemple, on va côté, du côté de l'autre genou, du genou sain, et on passera au genou malade. Ça nous permettra d'avoir une référence. Il faut respecter autant que possible les temps de l'examen. Rheumatologique, bien sûr, quand il s'agit, par exemple, des fois, l'examen est impossible. Voilà, il faut, c'est-à-dire, faire ce qui est nécessaire et reporter les autres examens, enfin, le reste de l'examen, compléter le reste de l'examen dès que le malade est en, voilà, et s'améliore. L'inspection. Il faut relever des anomalies et reliefs articulaires, et des modifications des déguments. Donc, les modifications, ça peut être des échymoses, une rougeur, une cicatrice d'intervention chirurgicale, etc. Les reliefs, bien sûr, c'est surtout dans un contexte inflammatoire. Généralement, les sailles osseuses disparaîtront. La palpation. Rechercher des points douloureux, exemple, aux insertions tendineuses, aux apophyses épineuses. Ils sont importants. Apprécier la chaleur locale d'une région articulaire, dans un contexte inflammatoire. Rechercher une contracture des muscles rachitiens. Et rechercher également un épaississement synovial ou périarticulaire. Donc là, c'est surtout dans un contexte de rhumatisme inflammatoire chronique. Le troisième temps de l'examen, c'est un temps spécial à l'examen, enfin spécifique à l'examen rhumatologique ou à l'examen de l'appareil locomoteur de façon générale. C'est la mobilisation. Donc, il se fait selon trois modes. Le mode actif, c'est-à-dire, on va demander au patient de faire des gestes, des manœuvres. Donc, il va les exécuter. C'est surtout pour la pathologie périarticulaire. Donc, pour détecter des anomalies de l'appareil, des structures périarticulaires, les tendants, les bourses, les ligaments, etc. Actif. Le deuxième mode, c'est le mode actif contre résistance, surtout pour la pathologie tendineuse. Donc, on l'a vu dans la coiffe des rotateurs. Par exemple, les manœuvres du testing donc, consistent à faire de certaines manœuvres contre résistance. Et le mode passif, c'est le plus important, disons. C'est l'étude des amplitudes articulaires des articulations atteintes en comparaison avec les articulations saines. Voilà, de façon, bien sûr, bilatérale et symétrique. Et c'est le plus important parce que là, ça va nous servir de référence par rapport au... Si on est amené à suivre le patient dans le temps, donc, c'est un élément, ça nous permettra d'avoir des éléments de référence. Pour le rachis, on utilise des indices anthropométriques spécifiques à chaque segment rachitien. Exemple, la distance montant sternum pour évaluer la flexion du rachis cervical et l'indice de Chaubert pour le rachis pour évaluer l'antéflexion du rachis lombaire. Il faut compléter l'examen rhumatologique par un examen neurologique quand il s'agit d'une pathologie du rachis. Par exemple, dans le cas du lombo-siatique, il faut toujours associer l'examen rhumatologique et l'examen neurologique. Bien sûr, parce que ça nous permettra d'évaluer la gravité de la situation. Il faut examiner les autres appareils en fonction de l'orientation diagnostique ou bien en fonction des signes d'appel, tout simplement, si il y a des signes cutanés, des signes viscérément cardiovasculaires, neuro-pulmonaires, etc. Donc, il faut toujours les rechercher de façon systématique. Le dernier chapitre de la conclusion de l'observation médicale, c'est la conclusion. Elle doit reprendre l'identité du patient, ses antécédents pathologiques, son motif de consultation, et seulement l'identité, bien sûr, là, je reprends. Donc, il doit reprendre l'identité du patient sans, bien sûr, c'est surtout l'âge et le sexe. Les antécédents pathologiques, donc les antécédents physiologiques, on n'en parle pas. Sauf si, par exemple, il y a un antécédent important, par exemple, chez la femme, c'est la ménopause précoce, la contraception, par exemple. Donc là, on peut citer la notion d'ABRT à répétition. Donc là, c'est important aussi. Son motif de consultation. Le motif de consultation, c'est le même que celui qu'on a retenu dans le premier chapitre. Et seulement les éléments de l'interrogatoire et de l'examen physique en rapport avec le motif de consultation, c'est-à-dire les éléments positifs. C'est-à-dire, s'il y a un élément négatif, on n'a pas besoin de le reprendre dans la conclusion. Donc, on ne va reprendre que les éléments positifs de l'examen physique qui sont en rapport avec la consultation, le motif de consultation. Donc, si on a une arthralgie inflammatoire, par exemple, le motif, c'était une arthralgie inflammatoire. Donc là, on va chercher une arthrite. À l'examen clinique, on va rechercher une arthrite. Si, par exemple, ça, c'est en rapport avec le motif. Ou bien, si le diagnostic suspecté, il y a un diagnostic qui a été suspecté. Par exemple, le patient souffre d'une polyarthralgie. Donc, une femme, par exemple, on pense à une polyarthrite chronique, une polyarthrite pneumatoïde. Donc là, on va mettre, on va rechercher le tableau clinique d'une polyarthrite chronique. Pour cela, donc, en conclusion, on doit utiliser des termes spécifiques, donc, en quelque sorte, des groupements syndromiques. Par exemple, on va utiliser le terme de polyarthrite chronique si, par exemple, la symptomatologie articulaire inflammatoire évolue depuis trois mois, de plus de trois mois. Un syndrome rachidien, s'il y a des anomalies à l'examen, par exemple, une déformation, une limitation de la mobilité d'un segment rachidien, on parle de syndrome rachidien, une raideur articulaire, par exemple, quand il y a une atteinte articulaire avec une déformation qui a abouti, donc, à une limitation de la mobilité articulaire, on parle, on utilisera le terme de raideur articulaire. Je vous remercie.